Contact Entreprises vous présente Libre&Co. Salut à tous, c'est Libre&Co. Comme chaque maire redit, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Un domaine d'activité qui invite aux rêves et à l'art des bonnes tables, la société Intercav, présente depuis 2007 en Martinique, vient d'ouvrir son nouveau magasin, objectif, servir la clientèle avec rigueur et passion. N'est pas qu'un viste qui veut, l'écoute et le conseil aux clients réclament une maîtrise des marques et des produits proposés. Rendez-vous comme chaque semaine avec un concept innovant, ce sera le bon plan de la semaine, sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts ? Nous aussi, Libre&Co, c'est parti ! Que ce soit à Paris ou à Fort-de-France, la vente de vin et autre alcool reste toujours un univers passionnant et attirant pour la clientèle. Chez nous, la société Intercav s'est spécialisée dans ce domaine en mettant en avant l'écoute et le conseil. Regardez. Compagnon indispensable des repas savoureux, élément incontournable des heureux événements. Rouge, blanc ou pétillant, qu'importe sa couleur et ses caractéristiques, le vin, tel un protagoniste, participe ici ou là, quotidiennement au moment de partage au sein de la population depuis de très nombreuses années. Et puis comme je vous ai dit, sur notre point de vente de Cluny, qui a un petit peu plus accès champagne que celui-ci. couramment vendu en grande surface, il est aussi disponible dans des plus petites boutiques spécialisées, dans une gamme pourtant très vaste. A l'avenir, sachez que depuis vendredi, on a un point de vente sur Fort-de-France. Donc le deuxième, ça vous fera à mi-chemin entre chez nous et celui-ci. Intercav, c'est d'abord une enseigne nationale. Créée en 1978, à Martinique, Intercav se déploie sur deux sites aujourd'hui. Le premier à Ducos, créé en avril 2007. Le deuxième, implanté à Cluny depuis le mois de septembre 2012. Avec plus de 500 références, Intercav se veut bien plus qu'un distributeur. Ici, on est là pour apporter le plus que recherchent les épicuriens. Le mot d'or chez Intercav, c'est dégustation et découverte. Donc on joue ce rôle-là, la dégustation à l'année et effectivement de dénicher des petites AOC, des produits atypiques. Pour contenter les papilles gustatives des consommateurs martiniquais, Charles Terrel, présent depuis la création de l'entreprise, a dû tout d'abord s'imprégner de la culture du pays. Tout ce qui est ragoût, cabri, colombo, etc. Donc j'ai goûté beaucoup de plats, j'ai essayé de me faire l'idée des vins qui correspondaient. Et puis j'ai utilisé nos premiers clients comme test. Et puis aujourd'hui, c'est assez facile de conseiller nos clients sur leurs attentes. Puis la plupart du temps, c'est le client qui vous demande ce qu'il aime, qui vous décrit ce qu'il aime si vous voulez lui poser les bonnes questions. Être à l'écoute de la clientèle, une connaissance sur le bout des doigts des différents cépages et des préparations culinaires locales appropriées, Intercav ne s'arrête pas là dans sa politique. Les produits proposés se veulent accessibles au plus grand nombre. Sur la gamme de nos vins, on a des produits qui vont attaquer vers les 4 euros pour terminer à plus de 500 parfois la bouteille. Mais historiquement et depuis toujours, Intercav, on a beau penser qu'à Vavin, on n'est pas forcément positionné haut de gamme ni très cher. Cette large gamme permet à cette société de vendre en moyenne 650 bouteilles par mois, hors période de fête dans cette boutique de Ducos. Un chiffre correct, mais bien inférieur à celui des hypermarchés dans ce domaine. En un mois, près de 20 000 bouteilles sont vendues dans un hyper. Dans cet hypermarché, on ne parle pas de concurrence réelle avec les cabistes. On n'est pas véritablement concurrencé par les spécialistes. On est plus dans une démarche de complémentarité et d'offrir le plus grand choix pour que le client fasse lui-même son choix. Mais dans le marché de la vente du vin en Martinique, le champagne reste le leader incontesté. En fin d'année, d'un côté comme de l'autre, le nombre de bouteilles vendues est multiplié par 4 ou parfois 5. Chez un caviste, 3 000 bouteilles sont écoulées sur le mois de décembre. En grande surface, plus de 80 000. Sur 5 bouteilles de vin vendues, 4 sont à bulle. Pour ne pas disparaître dans ce marché largement dominé par les hypermarchés, Intercaf doit se démarquer et proposer des formules disponibles uniquement dans des boutiques comme la sienne. Sur des journées ou des soirées, il nous est arrivé, puis ça nous arrivera encore, de faire des formations à la dégustation ou des ateliers oenologiques pour initier les gens à la dégustation, dégustation progressive, dégustation d'un vignoble. Et on va agrémenter effectivement soit de petites charcuteries ou fromages ou alors de plats si on peut travailler avec un traiteur en partenariat. Des idées neuves en permanence, une forte cohésion au sein de la petite équipe composée de Muriel, Juliette et Charles. Intercaf est une entreprise qui a su s'imposer face à la puissante machine que représente la grande distribution. Et on va en parler plus amplement maintenant avec M. Charles Thirel qui est le responsable de développement de cette société. Bonsoir M. Thirel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors d'abord, comment a évolué le marché au fil des ans dans ce secteur ? Écoutez, aujourd'hui, Intercaf s'est implanté en 2007 en Martinique, comme ça a été dit dans le reportage. Maintenant, c'est une enseigne qui remonte à 78, donc 34 ans. Niveau national. Et qui ne perd pas de magasin, qui en crée encore chaque année. Donc je pense que l'avenir des petites structures comme les nôtres n'est pas en péril. Après, ça demande un travail et une passion avant tout pour arriver à se démarquer et à en vivre aussi. Parce que ce n'est pas, on choisit ce métier-là par passion plus que pour faire de l'argent à la base. C'est ça. Alors, votre analyse maintenant sur un chiffre concernant l'achat de bouteilles de vin en France par circuit d'approvisionnement, on constate que c'est surtout dans le secteur de la grande distribution que s'écoule le vin avec 88% contre 7% aux magasins spécialisés. Comment vous l'expliquez ce phénomène ? Pourquoi on achète plus le vin en grande distribution ? Je pense que le consommateur a le choix, bien évidemment. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout à disposition. Vous rentrez dans votre supermarché, vous achetez vos boissons en même temps que la nourriture et tout ce que vous avez besoin en petit équipement pour la maison. La démarche d'aller voir un professionnel, je pense qu'on pourrait mettre ces statistiques-là par rapport au charcutier du coin. Celui qui va voir le commerçant local a une démarche d'avoir un accueil privilégié, d'avoir un conseil mais ne va pas représenter de façon équivoque le consommateur lambda. Effectivement, je fais partie des gens qui font leurs courses et on est tenté de tout mettre dans le chariot, pas de se déplacer de point de vente en point de vente. Justement, le client qui vient chez vous, il vient à quelle occasion ? Est-ce qu'il vient comme ça chaque jour, enfin n'importe quel jour, demander une bouteille ? Ou bien c'est lorsqu'il y a un grand événement, une fête ? On a effectivement du passage quotidien. Maintenant, il va augmenter vendredi, samedi de façon significative. Donc on voit bien qu'il y a une consommation, en tout cas de vin plus récurrente le week-end. On reçoit. En fait, effectivement, la démarche de nos clients, c'est de venir chercher un produit de qualité avec sécurité et aussi le conseil. C'est vraiment là-dessus qu'on se démarque et qu'on se positionne. Quelque part, parfois, avec ce qu'il y a dans votre frigo, on va vous dicter quel vin consommer. Mais ce n'est pas nous qui allons faire la pluie et le beau temps. Le client a ses attentes. On l'écoute, on le conseille et en général, ça se passe bien. Alors, quel est le profil type de vos clients, justement ? Est-ce que c'est monsieur tout le monde ? Écoutez, c'est un large panel. Je pense que oui, on a une clientèle très diversifiée, tant antillaise que métropolitaine, touristique. Et toutes les catégories socioprofessionnelles y passent. Dites-nous, monsieur Thérel, les Martiniquais sont-ils de grands consommateurs et de fins connaisseurs, surtout ? C'est une clientèle que j'aime particulièrement en tant que métropolitain d'origine. J'ai tenu une cave en métropole et en Martinique. Je vois effectivement un accueil bien différent. Il y a un esprit festif permanent, je dirais, en tout cas chez mes clients. Et ce qui fait que c'est un vrai plaisir de les conseiller. Et il y a une consommation ouverte et assez plus régulière, je pense, que l'idée qu'on pourrait s'en faire. Oui, à tel point que vous nous donniez un chiffre en préparant cette émission. Les Martiniquais consomment, par exemple, pour parler du champagne, autant de champagne que... Que tous les États-Unis confondus. Ce qui est assez éloquent comme chiffre. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'effervescents qui ne sont pas d'appellation champagne qui sont diffusés sur le marché US. Mais c'est quand même aussi un pays gigantesque. Pourquoi ? Est-ce qu'on a la fête dans le sang ? Il y a ça. Le champagne, je crois que c'est avant tout l'esprit fête. Et on ne va jamais avoir froid en Martinique. Donc, il y aura toujours l'occasion de fêter, de sortir chez l'un, chez l'autre. Et puis, oui, il y a la volonté, effectivement, de vivre avec le sourire et de penser à faire la fête. Alors, tout ça à consommer avec modération, évidemment. En période de crise, est-ce que les achats de produits, on va appeler ça le produit de luxe, est-ce que ces achats-là n'ont pas diminué ? Alors, je ne nous catégorise pas dans le produit de luxe, mais effectivement, c'est un luxe de consommer nos produits. Si vous voulez, il y a deux produits actuellement qui sont jugés anti-crise, qui sont les vins et spiritueux et le chocolat. Alors, moi, j'interprète ça par le phénomène d'être poli au pizut, c'est-à-dire tant pis, on va quand même se faire plaisir. Et c'est bien ça, c'est-à-dire que nous, on travaille dans le monde du plaisir et ça passe par agrémenter ce qu'on a cuisiné d'un bon petit vert. Alors, forcément, nous sommes dans un domaine où le conseil est le maître mot. Pour répondre aux attentes et être à l'écoute de la clientèle, au sein de l'équipe, il y a des cavistes conseils, justement, pour lesquels l'écoute est un atout afin de guider au mieux les clients. Regardez. Des conseils précis, des commandes variées et inédites. Pour répondre à la demande des clients sans cesse en quête d'originalité, Intercaf dispose d'atouts phares. Muriel et Juliette, deux femmes au caractère bien trempées, incollables dans leur domaine. Juliette est la dernière recrouille d'Intercaf. Une log de formation, les méthodes de fabrication des premiers. Grands couilles ou millésimées n'ont aucun secret pour elle. Mais sa véritable passion dans son travail est le contact humain. Faire du vin, c'est passionnant. Après, on est tout seul dans une cave. Aujourd'hui, j'ai toujours le contact avec le vin. Mais c'est vrai que d'avoir plaisir à retransmettre ce que j'ai pu apprendre, c'est super intéressant. Et puis, le plaisir du ventre, on va dire tout simplement, c'est vrai que c'est un produit qui est super agréable. Et pour les gens un petit peu épicuriens, c'est toujours super de trouver des nouveaux accords mévins, des choses un petit peu surprenantes qu'on n'aurait pas forcément osé faire. Et je trouve que le retransmettre, c'est un beau métier. Murielle Caviste, conseil issu du monde de la restauration, elle, est plutôt chargée de la partie opérationnelle. Autre les précieuses et innombrables conseils qu'elle apporte tout au long de la journée aux clients, elle a aussi pour mission de préparer des paniers de plus en plus demandés par des comités d'entreprise, par exemple. Sa stratégie, aller au-delà des attentes du client. Faire parler à un produit, à un client qu'il a dégusté, c'est vraiment magnifique. De voir qu'il y a un partage, ça c'est vraiment quelque chose à partager. C'est quelque chose qui est vraiment à faire et à vraiment le partager. Caviste conseil, un métier qui ne correspondait pourtant pas à leur premier choix. Mais il y a fort à parier que Murielle et Juliette évolueront dans ce domaine durant encore quelques années. Alors, M. Terrel, est-ce que n'importe qui peut être un oenologue, caviste conseil, donner des informations finalement sur les vins ? Je pense que oui, parce que comme vous le citez dans le reportage, c'est assez amusant. Ce n'était pas mon premier choix non plus. Maintenant, il se trouve qu'un concours de circonstances, une opportunité de l'intérêt, fait qu'on peut arriver dans ce type de métier. Alors, c'est vrai qu'il est préférable d'avoir un bon nez ou un bon palais et d'aimer le contact humain, effectivement. Alors, dites-nous, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand vos clients viennent vous voir pour demander un vin, un champagne ? Des questions techniques, des questions de quel genre ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais qu'on est un peu des médecins, on a une obligation de service et pas de résultat, mais notre objectif est d'obtenir du résultat. Donc, on va faire une prescription par rapport à l'attente de notre client, effectivement, lui poser des questions ciblées pour savoir comment il va utiliser son produit. Est-ce la butte de cadeau ? Est-ce pour accompagner un repas ? Est-ce pour le faire vieillir pour un baptême ou une communion ou ce genre de choses ? Le vin peut répondre à toutes les attentes, d'où une large gamme et, en fait, on n'a pas tous le même palais ni les mêmes habitudes de consommation. Mais, effectivement, on va pouvoir, en faisant goûter parfois aussi quelques vins, cerner le palais du client qui est un petit peu hésitant et, au final, on saura vraiment lui faire une proposition aux coûts humains. On va avoir un avis technique et pratique. Vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Allez, comme chaque semaine, une donnée économique est détaillée et analysée. Voici le chiffre de la semaine dans Libre&Co. Une pénurie de logements sociaux qui concerne l'ensemble de l'Outre-mer. Dans les Quatre-dômes, près de 70 000 demandes resteraient en souffrance. Avec 10 000 demandes en attente, la Martinique reste encore la mieux lotie. La Guadeloupe, elle, accuse un manque de 12 000 logements sociaux, la Guyane, 13 000 et la Réunion, elle, près de 20 000. Un déficit de logements sociaux qui s'explique par le dynamisme de la demande, mais surtout la faiblesse de l'offre. En effet, dans les Dômes, les coûts de construction sont beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone. Ils freinent donc le développement des logements sociaux. Pour encourager ces constructions, un dispositif de défiscalisation a été mis en place. Un dispositif jugé efficace selon un nouveau rapport rédigé par deux sénateurs, Georges Passiant et Éric Dolige. Reste à donc trouver d'autres moyens pour combler nos 10 000 attentes de logements sociaux en suspens. Et place maintenant au concept innovant et original qui a retenu notre attention chaque semaine. Vous le savez, dans cette émission, nous avons rendez-vous avec le bon plan Curiosité et découverte garantie. Regardez. Ça pourrait être une soirée entre copines qui dégénèrent. C'est en fait un cours. Un cours de rire-réflexe. Une pratique qui marie le yoga, la gymnastique avec un mécanisme, le rire. L'objectif, se libérer du stress et des tensions de la vie quotidienne. Bref, utilisez le rire comme un bon vieil exutoire. Le rire-réflexe est un exercice cardio-vasculaire, un exercice sportif qui est ludique, déstressant et qui permet d'apprendre à maîtriser sa respiration, qui permet d'apprendre à lâcher prise sur toutes les situations ou presque. Et quand vous riez, automatiquement, votre cerveau va s'écruter des endorphines dites endomorphines. En fait, les études qui sont menées ont montré qu'une minute de rire d'affilée équivaut à dix minutes d'athlétisme. En fait, donc c'est pas rire. L'endorphine, appelée aussi l'hormone du bonheur. Les vertus du rire ont en effet fait l'objet d'études scientifiques très sérieuses. Et leurs résultats sont stupéfiants. Remèdes contre la constipation, anti-inflammatoire, santé cardio-vasculaire ou encore résistance aux maladies. Et j'en passe, eh bien le rire agirait sur à peu près tout notre organisme. En fait, ça stimule vraiment tout, tout l'organe est stimulé. Parce que les débits sanguins vont être augmentés, c'est-à-dire que le cœur va mieux fonctionner, le cerveau va mieux fonctionner, le système immunitaire va mieux fonctionner. Donc c'est pour ça que finalement, comme la douleur pourrait agir sur tout l'organisme, le rire, il fait exactement la même chose aussi. Cette pratique, c'est d'ailleurs un médecin indien qui l'a inventée. Elle s'est répandue depuis à travers le monde. Aujourd'hui, le rire-réflexe mêle une technique de yoga, des exercices destinés à améliorer la respiration. Allez, spiez les genoux, basculez-vous. Déposez votre corps sur vos genoux. Puis on passe aux choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux. Pour finir sur des exercices de relaxation et de méditation. Et en respirant normalement, vous allez simplement vous répéter. La vie m'inspire, j'ai plein d'idées. Et si ces participants ont stimulé leur organisme pendant plus de deux heures, cette béatitude et cette sérénité, elles, ne sont pas stimulées. Ces cours de yoga du rire ont parfois changé leur vie. Celle de Janine, par exemple, sujette à un état dépressif. Ou encore celle d'Anne-Laure, drépanocytaire. Je m'entire depuis que je fais le réflexe depuis février 2012. Les patients d'ananasité en Inde, généralement, il faut un minimum de cinq jours d'hospitalisation. Et depuis le février 2012, aucune hospitalisation. J'avais souvent des grosses crises de larmes, où je n'arrivais même pas à m'arrêter. J'étais tout le temps démoralisée, je broyais du noir. Et grâce à la pratique quotidienne, notamment chez moi et en cours, j'ai constaté une très nette amélioration. Je veux dire, il faut le vivre, pouvoir le comprendre. Donc là, à chaque fois que je fais la séance, je suis toujours... Je plaide. Et ce qu'il y a de merveilleux avec le rire, c'est qu'en plus, c'est contagieux. Et là, on retrouve notre invité, monsieur Charles Terrel. Alors avant de conclure, quelques données quand même. Parce qu'on a beaucoup parlé du vin, mais il y a aussi du champagne. On va le voir concernant l'importation en litres de champagne en Martinique. Eh bien, cela a baissé. On le voit avec en 2008 ce chiffre. Et puis en 2010, près de 700 000 litres de champagne importés chez nous. Qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de la consommation ? On consomme moins de champagne chez nous ? Disons que je pense que la baisse de la consommation correspond aussi à la baisse du pouvoir d'achat. C'est ça, oui. Effectivement. Et puis, l'augmentation. C'est vrai qu'on constate une diminution des prix de vente actuellement sur le champagne. Mais je pense qu'on parlait tout à l'heure de produits de luxe. Devient un luxe de consommer des bouteilles à prix unitaire avoisinant les 20 euros. Et le champagne en fait partie. Donc, il est directement concerné. Et ça se vérifie aussi, puisque si l'on regarde la valeur des importations de champagne en Martinique, on est passé de près de 17 millions en 2008 à près de 10 millions en 2010. Avant de conclure avec vous, M. Terrel, peut-être les projets, les perspectives de développement pour votre société, qui compte deux sites maintenant de vente. Tout à fait. Disons qu'actuellement, repositionnement d'une enseigne effectivement caviste. C'est-à-dire, notre slogan étant la dégustation, la découverte. On met en place mensuellement une découverte pour nos clients via newsletter, par internet. Donc, un vin du mois ou une sous-région diffusée avec 4 vins à 8 vins par mois en dégustation pour la découverte et l'ouverture d'esprit pour nos clients. L'autre aspect, effectivement, c'est de jouer les grandes thématiques. Donc, on est quand même la veille du Beaujolais Nouveau. Donc, demain est un grand jour pour nous cavistes. Après, on enchaîne sur le marché des coffrets de fin d'année et des cadeaux d'affaires et de particuliers. On aura les remerciements en janvier. Enfin, il y a toute une saisonnalité dans notre activité qui fait qu'on ne s'ennuie pas. On enchaînera après. Il va y avoir une petite période de calme. Et puis, les communions vont arriver derrière les mariages, les baptêmes. En fait, ce qui est plaisant dans notre métier, c'est qu'on fait partie de la vie du quotidien des consommateurs. Et d'y participer, c'est plutôt agréable. Vous le disiez en un mot, cette semaine, c'est un grand rendez-vous pour vous. La sortie du Beaujolais Nouveau, en avant-première, vous avez déjà des indications ou pas du tout ? Disons que c'est un millésime aujourd'hui dont on attend une grande surprise gustative. Très faible volume cette année, augmentation tarifaire liée, 20% de production en moins. De façon générale, 30% dans le Beaujolais. Donc, une augmentation de tarif, malheureusement, au départ métropole. Ça ne va pas gâcher l'esprit de fête. C'est une fête, on goûte le premier vin de l'année. Et ça donne la tendance du nouveau millésime qui est attendu comme étant de faible volume, mais de bonne concentration. – Merci beaucoup. Et on le rappelle, comme à chaque fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Merci, M. Charles Thirel, d'être venu. – Je vous en prie, merci à vous. – Vous parliez de votre société, vous saluerez tous vos collaborateurs. – Je ne manquerai pas. Et à très bientôt. Libre&Co est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. – Contact Entreprise a débuté avec le sénateur Maurice Antiste, un cycle de rencontres avec les principaux élus Martiniquet. Il s'agit de travailler directement avec eux un argumentaire utilisable devant la bataille désormais engagée sur le plan national pour la sauvegarde de la défiscalisation des investissements productifs outre-mer. Contact Entreprise se propose de rencontrer les parlementaires et les présidents de nos collectivités les plus importantes afin de les fournir en argument issu de la réalité du fonctionnement de notre économie. – Voilà, et c'est ainsi que nous terminons cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada